C'est pour moi un des plus grands honneurs d'ouvrir aujourd'hui cette 74e législature du Parlement Jeunesse du Québec. Après 7 ans d'implication, Anne-Julie préside aujourd'hui le Parlement Jeunesse du Québec. Je dis tout le temps que le Parlement Jeunesse, ça allume des flammes. C'est ce que ça a fait pour moi. Cette simulation parlementaire est réservée aux jeunes de 18 à 25 ans. La Montréalaise de 24 ans voit tranquillement la fin de cette aventure approcher. Sur un coup de tête, je me suis inscrite, puis ça m'a donné une passion pour l'engagement. Je ne sais pas c'est où je vais m'impliquer pour la suite des choses, je ne sais pas ce que je vais faire nécessairement, mais c'est correct. Parce que le Parlement Jeunesse nous apprend à être engagés, puis il y a des leaders de demain, des leaders positifs. Et ce n'est pas la seule à apprécier l'expérience. Ils sont plusieurs à renouveler leur participation à chaque édition. Mais surtout cette année avec un total de 108 participants. On a eu vraiment un record d'inscriptions finalement au Parlement Jeunesse. Moi, je trouve que c'est un signe d'espoir envers la jeunesse qui s'engage, qui veut faire une différence. Tout le monde est intéressant, tout le monde est passionné. Il faut l'être pour être ici à ce moment-là. On conscientise vraiment qu'on ne peut jamais juger un livre par sa couverture, mais on assume tout un peu. On est tous en habillé comme ça ici, mais on voit que d'autres ont des parcours vraiment différents des nôtres. Ça fait qu'on peut comparer avec les autres, c'est vraiment le fun. Lors de leur passage à l'Assemblée nationale, les participants abordent quatre projets de loi. Le premier, c'est sur la redéfinition de la majorité civile. Ça fait qu'on se remet en question de pourquoi on a un 18 ans où on obtient tous nos droits ou pratiquement tous nos droits. On a un projet de loi sur l'automatisation du travail, qui est très intéressant aussi. Un projet de loi sur la santé préventive, qui, je pense, vaut vraiment la peine d'être abordée après un contexte de pandémie. Et finalement, un dernier projet de loi sur la gestion des données numériques personnelles. Ça fait que qu'est-ce qu'on fait avec nos données qui sont sur les médias en ce moment, que les compagnies privées ramassent? Ça fait que c'est des sujets qui sont hyper intéressants, puis on a hâte d'entendre les jeunes en parler. Des discussions qui pourraient avoir des répercussions dans le milieu politique. Déjà, à chaque année, les projets de loi qu'on adopte sont déposés réellement à l'Assemblée nationale, donc partagés avec les députés. Déjà, les discussions qu'on a, ça nous donne des idées pour la suite des choses. C'est une simulation très formatrice, je pense, qui fait en sorte que les gens peuvent aller où ils veulent, en fait, puis apporter le changement qu'ils désirent dans leur milieu. Le Parlement jeunesse débutait le 26 décembre et prendra fin ce samedi. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.